Bloc à bloc Saute, saute, boing, boing, fais de jolis bons Grimpe, grimpe jusqu'au plafond Passe de velours, fais-moi tes mamours Des musiques à vol d'oiseaux sur les ailes de Zouzou On s'amuse, muse, muse Dans les bras de cornemuse, cornemuse Eh oui, mon oiseau, comme un nid Mais un nid géant Non, ce n'est pas pour un oiseau géant Oh, tu es là, mon bel oiseau Oh, je suis contente de te voir C'est génial que tu sois là maintenant Parce que j'attends la visite d'un animal spécial Un animal que tu n'avais encore jamais vu chez cornemuse Bonjour, Nid Bonjour, mon Tibor Allô, Zouzou Cornemuse Tu ressembles à la fermière Tu sais, celle qui est dans ton grand livre de contes Tu as raison, Tibor Je suis habillée comme elle Non, mais qu'est-ce que tu fais, cornemuse ? Pourquoi tu mets de la paille partout ? Ah, c'est que j'essaie de préparer un petit coin confortable Allô, un homme, oui Il est beau Est-ce qu'il est à toi, Mago ? Et un autre ? Ça, c'est l'âne de M. Pêchot L'ami fermier de papa Oui, il vient de l'acheter Et il veut absolument que cornemuse l'examine Pour être certain qu'il est en bonne santé Oh Est-ce que vous avez vu son pelage tout gris ? Oh, et ses longues oreilles Et tu as vu comme il a une grosse tête, Tibor ? Les ânes, là, c'est comme ça Ils ont une grosse tête Pourquoi il s'est acheté un âne, M. Pêchot ? Pour garder ses moutons Tu vois, Tibor ? L'âne, quand il sent du danger Ou qu'il sent des animaux étrangers dans les alentours Il se met à brère Brère ? Oui, brère Ça, c'est de crier pour un âne Ça, c'est brère Exactement Et quand l'âne se met à brère Le fermier se doute qu'il se passe quelque chose de louche Et là, là, le fermier, il est fiat, là Il chate les animaux qui veulent manger ses moutons Comme, comme, comme les renards Oh, n'aie pas peur, mon Tibor Approche, il est très, très gentil Oui, il est gentil Mais, mais il est têtu Oui, ça Un âne, c'est un animal plutôt obéissant Mais, il est têtu Alors, s'il n'a pas envie de faire ce qu'on lui demande Inutile d'insister, il fera comme ça lui plaît Et voilà, Yann, elle dit à mon père Babou, tu es têtu comme un âne Ça, ça veut dire que toi, tu veux seulement faire ce qui te plaît Non, ça veut dire que quand j'ai quelque chose en tête, c'est difficile de me faire changer d'idée Ça, c'est vrai Papa, tu es têtu comme un âne Non, je ne suis pas têtu Oui, tu es têtu Non, 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 je ne suis pas têtu Et tu me fais accorder oui Mon père, il est têtu, il ne veut pas changer d'idée Mais toi non plus, tu ne veux pas changer d'idée, Bagou Ça veut dire que toi aussi, tu es têtu C'est pas moi qui es têtu Oui, c'est toi qui es têtu Non, c'est toi qui es têtu Non, c'est toi qui es têtu C'est toi qui es têtu Les âmes, les âmes mains Ça veut dire que les âmes sont petites Ben oui, c'est doux Hé, une caresse Sa maman et son papa Ses oreilles pointues et pollues Bonjour, Coco Qui monte en garde ? Ne t'inquiète pas, Pinchot Non, ton âne est en trop bonne main Qu'est-ce que tu dis ? Quoi ? Oui, c'est ça Oui, je te le ramène en fin d'après-midi Oui, c'est ça, plus tard, oui Tu as entendu ça ? As-tu reconnu le cri des animaux de la ferme de mon ami Pinchot ? Moi, j'ai entendu un coq Coco-reco ! Allez, fais-le avec moi Coco-reco ! Il y avait des canards aussi Tu sais faire le canard ? Fais-le avec moi Quoi ? 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 Quoi Et le singe, lui? Qu'est-ce qu'il fait, le singe? Et surtout, ne me demandez rien. Je n'ai pas une minute à moins aujourd'hui. Oh, c'est fou! Quelle journée! J'ai des commandes qui arrivent de partout. Les 72 boutons pour les chemises de Mme Ariane, les corbeilles de fleurs pour la vitrine de Mme Sisou et M. Kopec. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il voulait déjà M. Kopec? Oh là là, je ne m'en souviens plus. Bon, quoi encore? Ouais. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on fait de la cuisine avec ma mère. Moi, j'aime ça faire de la cuisine. Mais aujourd'hui, ma mère, là, elle est trop occupée. Mais c'est une bonne idée. On pourrait préparer le dîner. C'est la rue Bisou qui serait contente. D'accord. On prépare le dîner. Allez, Raffi, on y va. Alors là, là, on va préparer une petite recette à moi. Oh! Un régal de raton. Un régal de raton? C'est quoi, tu sais, c'est quoi? Des sardines à la lime. Un vrai délice. J'aime pas ça, moi, des sardines, moi. Euh, en as-tu déjà mangé? Non. Mais moi, j'aime beaucoup mieux les sandwichs. Les sandwichs avec de la viande dedans. Comme ceux que ma mère me fait. Oui, mais Raffi, les petits sandwichs de ta mère, là, tu les connais déjà. Tu en manges souvent. Mais mes sardines, tu n'y as jamais goûté. Et quelque chose me dit que tu vas les aimer. Bon, alors j'ai besoin de farine. Farine, farine, farine. Il y a sûrement de la farine quelque part. C'est pas de la farine, ça. Qu'est-ce que ça fait, là? Oh, de la farine. C'est qu'est-ce que... Oh, voilà. De la farine. Après le dîner, Bilou, est-ce que tu vas jouer avec moi? Hein? Ouais. Mais justement... On va jouer aux cartes, aux paquets voleurs. Oui! Et puis cette fois-là, c'est moi qui va gagner. Pas toi. Mais j'ai une bien meilleure idée. Oui, oui, oui. J'ai trouvé dans mes affaires de garçons-ratons, là, un vieux jeu qui m'amusait beaucoup, là, quand j'étais pas plus grand que toi. Il est dans mon camion. C'est parce que moi, j'aime pas tellement ça, les vieux jeux, moi. J'aime mieux jouer aux paquets voleurs. Raffi, on joue toujours aux paquets voleurs. Mais je l'aime, ce jeu-là, Bilou. Oh, mais tu vas aussi aimer mon jeu, hein? Moi, je le connais même pas, ton vieux jeu. Mais tant mieux. Tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Avec Bilou, c'est pas pareil. Bilou, là, il veut toujours faire des choses différentes. Non, Bilou, il fait pas les choses comme moi. Des sardines? Tu n'y as jamais goûté? Et quelque chose me dit que tu vas les aimer. Mais... Bilou... Bilou, là, il veut toujours faire des choses que je connais pas. Moi, là, je sais pas si ça goûte bon, les sardines. Hum! Peut-être que j'aime pas ça. Mais peut-être que j'aime ça aussi. Un peu. Bilou, il veut toujours jouer à des vieux jeux que je connais pas, hein? Eh bien, tant mieux. Tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Bilou, qu'est-ce que tu fais là? Bilou, là, il fait pas les choses comme ma mère. Avec lui, c'est jamais pareil. Peut-être que je pourrais essayer. Est-ce que je peux t'aider? Ah ouais? Ouais? Tiens, tu vois, tiens, prends ça, la fille. Tu vois, les petites pinces comme ça. Tu vas prendre les sardines, tu vas les mettre dans la farine et ensuite dans le plat ici. Regarde. Ouais, vas-y. Comme ça? Ouais, tes deux comme ça. Il y en a partout. Doucement, doucement. Il va falloir faire le ménage. Oui, bon. Allez, doucement, tu le mets dans le plat ici. Hop! Voilà, allez, j'en prends un autre. Je vais la faire encore. Oui, oui, une autre. Et doucement. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Comme ça. Ça va être bon, ça va être bon. Hum! Attends, hop! Encore, encore! Encore, allez, vas-y. Il faut qu'on s'aime tout le temps parce que sinon, on déminace pis les amis, ils ont plus à mettre d'amis pis c'est tout. Maman, c'est un parc, mais il habite pas avec ma mère. Il habite avec sa blonde. On joue, moi, pis la blonde de mon père. Moi, c'est la dune de ma mère. Pis j'ai ma mère, pis j'ai mes chats. Je m'attends bien avec lui. Les 10 bonnes nuits, c'est tout. On me donne des calais pis des becs, c'est tout. Des becs de poisson. Ben, ils jouent des fois avec moi, mais pas quand je suis méchant. Je l'aime beaucoup. Six boutons rouges en forme de coeur, six boutons fleurs, quatre boutons dorés. Bon, maintenant, trois boutons en forme de papillon. Oh là là! Je suis pas du tout certaine d'avoir trois boutons en forme de papillon, moi. Ah! J'en ai un! Mais il m'en faut trois. Oh non! Oh non, c'est pas vrai! J'en ai pas seulement un! Oh là là! Ah! J'en ai un! J'en ai un! J'en ai trouvé un autre! Alors, j'avais un bouton. J'en ajoute un. Ça fait combien? Deux! Un bouton plus un bouton. Ça donne deux boutons. Mais Madame Ariane en veut trois. Non, non, non. Oh non, j'en ai pas seulement deux. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais ratourez-vous! Allez, ouvre, ouvre! Ah bon? Je dois l'ouvrir. Un bouton en forme de papillon. Merci mes chéris. Alors, j'avais un bouton plus un bouton. Ça fait deux boutons. J'en ajoute un. Ça fait combien? Un, deux, trois boutons. Deux boutons plus un bouton. Ça fait trois boutons. Et voilà! J'ai mes trois boutons en forme de papillon. Ça sent bon les sardines quand ça cuit. Hum, ouais. Et tu sais quoi? Ça goûte encore meilleur. Bon, et voilà. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en attendant le dîner? On joue. Ah oui? Et à quoi tu veux jouer? C'est quoi ton vieux jeu? Oh! Eh bien, ça s'appelle le jeu de l'âne. Le jeu de l'âne? Mais comment on joue? Attends-moi deux minutes. Je vais le chercher. Attention, hein. Tu dois mettre la queue à la bonne place. Oui, sur ses fesses. Ouais! Et puis, si tu es trop étourdi, là, tu t'arrêtes pour ne pas tomber. D'accord? D'accord, d'accord. Allez, tourne. Tourneille. Ferme les yeux. Tourneille. 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 Comme une toupie. Allez, allez, vas-y, 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 la fille. Attention. Ça va bien, hein? Ça va très bien. Oui. Allez, pose la queue. Oh non! Je me suis trompée. Eh oui. C'est à ton tour maintenant. D'accord. Mais regarde bien comment je fais, hein. Tu sauras, Tidakoun, que je suis expert à ce jeu-là. J'ai joué des centaines de fois. D'accord. Bon, alors, je ferme les yeux et je tourne. Tourneille. 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 Ah, j'y vais. Oh là là. Oui, oui. Non, 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 non. Alors, Madame Fouine, comment le trouves-tu, mon vieux jeu? Je l'ai trop drôle. T'es-tu voir? T'es-tu voir? Mon père, là, il connaît une chanson d'âme et il va la chanter. Ah, oui? Oui, mais nous, nous, on va faire « Yvan », comme l'âme. Et les autres crient des animaux. D'accord. Alors, on y va? Oui. L'anon Titan, Yvan. Yvan. Titan et sa maman. Yvan. Se promenaient dans un champ. Yvan. Cherchant un caillou blanc. Yvan. Titan l'avait perdu, son petit caillou, son petit bijou. Ce n'était qu'un caillou blanc, mais pour lui c'était important. Arrive un petit charou. Yvan. Cherchez-vous un caillou. Yvan. Je l'ai vu dans un trou. Yvan. Dans l'arbre du hibou. Yvan. Titan et sa maman allaient retrouver Hibou Hervé. S'il avait le caillou, ils allaient le récupérer. Monsieur Hervé, Yvan. Avez-vous mon caillou? Yvan. C'était un petit caillou blanc. Yvan. Cadeau de ma grand-maman. Yvan. Le vieux hibou Hervé misait lunettes pour s'excuser. Comme il n'y voyait rien, le vieux hibou s'était trompé. Alors c'est un caillou, pas un oeuf de hibou. Bien sûr, il est à vous. Je veux pas de vieux caillou. Ouh, 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 ouh. L'anon Titan, Yvan. Yvan. Titan et sa maman. Yvan. Sont retournèrent contents. Yvan. Avec le caillou blanc. Yvan, 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 Yvan. HI HI Ya Hi J'ai vu le loup le ronard liépe J'ai vu le loup le ronard passer J'ai vu le loup le roi passer J'ai vu le loup l'au documented J'ai vu le loup le roi nidzdzdzdzdzdzdzdzdzdzddddd Qu'est-ce que tu vas nous raconter quand on amuse ? Le mystère de la ferme Pimprenelle Par un beau soir d'été, à la ferme Pimprenelle, les animaux, avant de s'endormir, jouaient à trouver qui d'entre eux était le plus important. Gris-Bête la vache prétendait qu'elle était la plus importante. « Moi, je donne du lait ! » disait-elle. « Sans moi, il n'y aurait pas de lait dans vos céréales. » « Mais non ! » disait Gora le mouton. « Je suis bien plus important. Sans ma belle laine pour tricoter les chandails, tout le monde grelotterait quand viendrait l'hiver. » « Comment ? » « Comment ? » « Comment ? » criaient les poules. « Nous sommes bien plus importantes. Nous donnons les œufs. » « Et sans œufs ? » « Comment faire une omelette ? » Le petit chat, lui, qui n'avait pas de nom et que tout le monde appelait simplement le chat, les écoutait. Et tout ça le rendait bien triste. « Mais mioua ! » se demandait-il. « Je n'ai rien à donner, mioua ! » « Pas de lait, pas de laine, pas d'œuf, rien. Je ne suis pas important. » Ce soir-là, le chat décida de partir. Il fit son bagage et s'en alla le cœur gros en se disant qu'un chat n'avait pas sa place sur une ferme. Quelques jours plus tard, les animaux de la ferme n'étaient pas très contents. « Comment ? » « Comment suffit-il que nos œufs disparaissent ? » criaient les poules. « Ben, moi, c'est pire ! » se plaignait Gora le mouton. « Je me lève tous les matins. Je n'ai plus de laine sur le dos. » « Et me... » se lamentait Gribette la vache. « Je ne donne plus une goutte de lait. » « C'est que je suis trop nerveuse. » « Je me demande bien pourquoi. » C'était un vrai mystère. Les jours passaient et la situation ne s'améliorait pas. Pimprenelle, la fermière, était vraiment très inquiète et son petit chat qui avait disparu en plus. Tout ça n'était pas très normal. Une nuit, elle eut la bonne idée d'aller vérifier si tout allait bien dans la grange. En s'approchant, elle entendit des bruits bizarres, des grattements, des petits pas et même des rires tout bas. Elle ouvrit subitement la porte et brandit sa lampe de poche. Là, devant elle, se déroulait un spectacle incroyable. Pendant que les animaux dormaient, des centaines de souris voleuses dérobaient tout ce qu'elles pouvaient. Les unes tondaient la laine du mouton, pendant que d'autres se tricotaient des petits chandails. D'autres encore formaient une grande chaîne et transportaient les oeufs jusque chez elles. Et les souris les plus effrontées s'amusaient à faire tourner la queue de Gribette-la-Vache, ce qui, c'était bien connu, la rendait très nerveuse. « Allez-vous-en ! » se mit à crier Mademoiselle Pimprenelle. « Allez-vous-en, espèce de voleuse ! » Mais les souris n'avaient pas peur de la fermière. Le seul qui aurait pu les faire fuir, c'était le chat. Et il avait quitté la ferme depuis plusieurs jours. Mademoiselle Pimprenelle avait beau crier, tout ce qu'elle réussit à faire fut de réveiller les animaux. Quand ils comprirent ce qui se passait, tous se mirent à crier en même temps. « Des souris ! Au secours ! Le chat ! Où est le chat ? » Le chat qui dormait dans la forêt entendit qu'on l'appelait. Et il arriva à toute vitesse ! Quand les souris l'aperçurent, elles se sauvèrent de tous bords, de tous côtés, et en l'espace d'un clin d'œil, il ne resta plus une seule souris dans la grange. « Le chat, tu es revenu ! » s'écria la fermière toute heureuse. « Oh ! Qu'est-ce que nous aurions fait sans toi ! » Ce soir-là, le chat dormit dans la grange comme avant. Les poules recommencèrent à donner des œufs, le mouton s'alène, et après quelques jours, quand elle ne fut plus nerveuse du tout, la vache gris-bête recommença à donner du lait. « Ah ! » Le chat compris que lui aussi avait sa place sur la ferme. « Ah oui ! » « Moi, je l'aime beaucoup, l'âne. » « Quand j'avais grande, j'avais une vétérinaire d'âne. » Oh, tu soigneras seulement les ânes? Ben, les petits chats aussi. Et puis les chiens. Et dis-moi, madame la future vétérinaire, est-ce que l'âne de M. Pinchot est en bonne santé? Oui, il n'a pas l'air malade du tout. Oh, tu as bien raison. Il a passé tous ses examens et il est en excellente santé. Quand on a bu, c'est-tu ce que j'ai mangé pour dîner? Non, qu'est-ce que tu as mangé? Oh, des sardines à la lime. Moi, je n'avais jamais goûté à ça. Je trouve ça bon. J'en ai mangé quatre. J'aime beaucoup ça, hein? On dirait bien. Moi aussi, j'adore les sardines. Mais je n'ai jamais goûté aux sardines à la lime. C'est une recette spéciale de Bilou. C'est une dame qui lui a montré comment les faire quand il était en voyage au sud, là. Ah bon? Et puis la dame, sais-tu quoi? Elle ne parlait pas comme nous en français. Alors elle lui a expliqué comment faire avec des gestes et puis Bilou, il a tout compris. Oh! Sais-tu que tu es très chanceuse, Marafi, de connaître quelqu'un comme Bilou? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il en a vu plein de choses, Bilou, en faisant ses voyages. Il a rencontré plein de gens, des gens qui sont différents de nous. Et il te raconte tout ça. Oh, c'est passionnant. Il te fait découvrir des choses que tu ne connaissais pas avant de le rencontrer. C'est vrai. Bilou, il ne fait pas du tout les choses comme nous. J'aime ça. Déjà? Oh! C'est déjà l'heure de se dire au revoir, mon trésor. Tiens! Aujourd'hui, j'ai envie de t'envoyer un baiser très différent. Qu'en dis-tu? Oh! On essaie quelque chose de nouveau? D'accord, je vais t'envoyer un baiser qui fait tourner la tête. Oh! 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 Attention, il s'en vient! Hum! 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 Oh! Oh! Pas trop étourdi? Oh! A bientôt, mon beau petit cœur. 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 Sous-titrage ST' 501